Avec 65 millions d'euros de budget, le cinquième épisode de la saga Astérix est le neuvième film le plus cher de l'histoire en France. Principal soutien financier du film, Pathé, qui selon son président, table prudemment sur un résultat compris entre le plus bas et le plus haut niveau connu. Un objectif de 7 ou 8 millions d'entrées semble plutôt réaliste. 24 ans après le premier épisode de la saga et 11 ans après le quatrième et dernier épisode en date, Astérix et Obélix, l'empire du milieu qui sort ce mercredi en salle, marquent le grand retour d'une des rares grandes franchises françaises. Une constante dans la franchise Astérix dont les 5 épisodes précédents se classent parmi les 25 films français les plus coûteux à produire. Avec une différence aujourd'hui, l'opus sort dans un contexte post-Covid qui rend l'ampleur des entrées en salle plus incertaine. Le réalisateur Guillaume Canet, qui joue également le rôle d'Astérix, s'appuie sur un casting très haut de gamme pour s'assurer d'être bankable. Avec par exemple la chanteuse Angèle, le rappeur Orelsan, les youtubeurs McFly et Carlito et le joueur de foot, Latane Ibrahimović. L'enjeu financier est crucial pour Pathé, qui assume le gros du budget avec le concours de Canal+, TF1, OCS et Netflix. Selon son président Ardavan Safi, Astérix et Obélix, c'est l'équivalent de nos super-héros, toute proportion gardée par rapport aux franchises américaines.